Je répète, 31 Sugar Delta 017, opérateur Orlando, près de Lisbonne, capitale du Portugal. Avez-vous copié, Gilles? Oui, 31 Sugar Delta 017, de la ville de Lisbonne, l'opérateur Orlando. Oui, tu me reviendras si je me suis trempé, donc 172 Golf Bravo, la nouvelle Calédonie, l'opérateur Gilles te fait les bonnes 73, les amitiés, et t'envoyer un petit peu de chaleur de la nouvelle Calédonie. Voilà, 172 Golf Bravo 01, l'opérateur Gilles, en compagnie de 31 Sugar Delta 017. Voilà, tu retournes le micro, Orlando, pour Gilles. Au cas, Guy, Golf 172, Golf Bravo 01, retour de 31 Sugar Delta 017, ton report est de 57. Bonne propagation, malgré que le cycle solaire soit en train de marcher vivement vers le minimum. Au cas, très bien, non, je crois qu'on est même dans le minimum, là, en ce moment du siècle. Au cas, très bien, bon, ben, j'habite la ville de Cétubal, c'est une ville maritime, cela s'écrit, j'appelle, Sierra, Sierra, Echo, Echo, Tango, Tango, Uniforme, uniforme, bravo, 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 Alpha, Alpha, Lima, Cétubal, c'est une belle ville avec sa rivière Sado, c'est donc l'estuaire de la rivière. Eh bien, nous avons une belle baie classée par l'UNESCO comme la 14e la plus belle au monde. Et puis, la rivière Sado est une rivière portugaise qui n'a pas beaucoup de pollution et est l'habitat naturel des dauphins roises, espèces roises. Eh bien, mes conditions d'émission réception sont les suivantes. L'antenne est une antenne projet personnel, construction aussi, une cubicale quad de 5 éléments, 7 mètres de boom, double polarité en un seul cadre radiateur. L'alimentation de l'antenne est faite avec le système de signal engineering avec des ballons 1, 1, GUNELA pour chaque polarité. Étant donné que l'antenne est alimentée comme ça, elle est balancée. Alors, il faut la débalancer pour être alimentée par du coaxial. Eh bien, elle est à 14 mètres au-dessus du sol, soit un pylône télescopique basculant de ma constitution aussi, de projet aussi personnel. Eh bien, mon sol, par rapport au niveau de la mer, est de 40 mètres. Je suis dans une très grande plaine où prédominent les vignobles, donc du raisin de bonne qualité et avec un sol très, très conducteur, étant donné qu'il y a une nappe liquéphatique souterraine, très près de la superficie, qui est la plus grande de la péninsule ibérique. Je suis entre deux rivières. Il ne faut pas oublier, je suis entre la rivière Tâche et la rivière Sadeau. Alors, je suis à 20 kilomètres de tous les deux, au milieu, exactement. Alors, le transcepteur est un classique IESU Fox Tango 900 qui débite 100 watts. Le micro est un micro-studio de chez Philips 600 ohm dynamique directionnelle. La préamplification est à la charge d'une table de duixage professionnelle de chez Behringer, le modèle Delta Juliet X-ray 700. En ce qui concerne les conditions atmosphériques, j'aimerais bien avoir un peu un grain de ton côté, car ici, l'automne est arrivé prématurement. Il est en avance, alors depuis une semaine, il a eu quelques orages, surtout la nuit. Mais les températures restent encore agréables, 26 maximum la journée, puis le soir, ça ne baisse pas trop, ça ne descend pas en dessous de 18. Calme, pas de vent, tout l'été on a eu du vent, assez taquinant, mais là, l'automne se révèle tranquille. J'espère que ça ne va pas faire du dégât très prochainement, parce qu'en automne, parfois ça souffle corsé, et les antennes en prennent un coup dans la figure. Je suis habitué, je suis déjà vacciné contre ces malaises. Bon, avant que je te perds, Guy, attends, Gilles, pardon, je n'ai pas à noter, ça y est, je fais une vidéo de notre QSO, je le mettrai sur mon canal YouTube, YouTube, ou encore sur mon canal Facebook, ou encore tu peux le visionner sur mon canal Ustream, tu cherches mon nom, mon callsign. Orlando, 31 Shuga Delta, 017 sur Ustream, et puis tu vas pouvoir le visionner la vidéo. Bien, je te retourne le micro avant que je te perds, et puis certainement que tu as d'autres collègues qui voudront bien parler avec toi, établir le contact, je présume que tu devrais être à Nouméa, ou pas loin. A toi, Gilles, 172 Golf Bravo, double 0,1, de 31 Shuga Delta, 017, qu'est-ce qu'il est par l'heure, cet opérateur ? Oui, QSL sur poncho, Orlando, c'est du 57-58, dans le signal, donc il n'y a pas de soucis. Au début de la conversation, au début de ton passage, il y avait un peu de surmodulation, je pense que c'est la Corée, ou le... les Chang, comme on dit ici, c'est-à-dire la Thaïlande, la Corée, enfin les Japonais, donc ils sont partis, donc c'est super. Et donc, très très bien, QSL de tes conditions de trafic et de ta situation géographique, là, voilà. Il n'y a pas de soucis, hein. Donc, signal 57-58, une radio 5 sur 5, hein. C'est vraiment très très clair, pour ton micro, Philippe, là, qui marche très très bien, voilà. Donc, quoi de 5 éléments, double polarisation, ça m'intéresse énormément d'ailleurs, puisque je suis en train d'en fabriquer une de 6 éléments, et également d'une double polarisation, voilà. Voilà. Seulement, on est un petit peu pauvres ici, en ce qui concerne les mesures, les écartements, etc., etc. Donc, on n'est pas très très riches, là, voilà. Donc, quand je peux récupérer des informations, des mesures ou des plans d'antenne, je suis preneur volontiers, voilà. Tu sais tout, Orlando. En ce qui concerne mes conditions de trafic, eh bien, je suis avec une Moonraker. 4 éléments, double polarisation également, à grand espacement, c'est-à-dire qu'elle doit faire 6 mètres de boule. Elle est sur un mât, un mât télescopique autoportant de fabrication CTA, Charli-Tango Alpha, du QTH-14, qui déploie 20 mètres de hauteur. Et en dessous de tout ça, j'arrive avec le Transiver, le Yauzu, le FT-3000, voilà. C'est peut-être pas le dernier, mais c'est une nouvelle génération. Et très très bien que j'ai fait venir du QTH-14, parce que, comme je te disais, on est très pauvres ici. Ce qui concerne radio, antenne, en fait, tout ce qui est radio, on n'a pas grand-chose, on n'a rien du tout. C'est pour ça que je te disais, s'il y a des plans, je suis preneur, ça m'intéresse beaucoup, voilà. Après ça, j'ai un empli, là, à COM 1010 aussi, à COM 1010, je sors 250 oeufs actuellement. J'ai un micro de table de chez Yauzu, le MD100. J'ai le haut-parleur extérieur, j'ai le contrôleur Yauzu, le G1000 TXC. Je suis couplé avec ça sur une boîte d'accord MFJ, la 962 Delta. Et actuellement, je te parle avec le micro-casque de chez Pro-L. Hôtel Eco India Lima deux fois, voilà. Le Pro-Celt-L, le micro-casque que je trouve vraiment super, super, voilà. Tout ça est alimenté par une alimentation diamante de 75 ampères. Voilà, tout ce petit bout matériel, je me fais venir du 14, bien sûr. Alors, comme il n'y a rien du tout ici, on n'a pas le choix, sinon, de trouver des... Pas des antiquités, mais des anciens postes, voilà. Et sur ce, je te reçois dans de très, très bonnes conditions. La température dans le radio chatte, avec porte et fenêtres ouvertes, un site droit tout, est de 22 degrés, il est actuellement 19h pile-poil, comme on dit, 19h du soir, on est mercredi, et donc, voilà, au milieu de semaine. Sur ce, quoi d'autre, l'ami Orlando, eh bien, je te retourne le micro d'Ugile. Encore, très bien, QSL à 100%. Non, bon, ben, de toute façon, avant que je te perds, je vais te passer mon email. Tu m'envoies un petit message, et comme ça, je saurai quelle est ton adresse électronique. Eh bien, en séquence à cela, je te ferai parvenir les meilleures dimensions. D'ailleurs, tu... Je t'enverrai aussi une étude sur le Managal, sur cette antenne. J'en ai fait plusieurs études, d'ailleurs, et puis que j'ai fournies, entre autres, à un copain, je ne sais pas si tu l'as déjà contacté, un collègue de la Normandie, il est de Flair, il est 14 Limagolf 61, qui avait une 3 éléments. Je lui ai passé, donc, toutes les dimensions, tous les trucs pour l'alimenter, parce qu'il voulait l'alimenter avec un gamma match. Alors, j'ai fourni la manière, par vidéo, de comment construire son gamma match tubulaire, un condensateur tubulaire, pour, donc, faire fonction du gamma match. Et puis, on est très, très, très content. Il a réalisé l'antenne que j'ai donnée, les dimensions, il les a respectées, et du premier coup, quand il a été mesurer le comportement de l'antenne, il n'en revenait pas, je dis, c'est pas croyable. Eh bien, mon adresse électronique est le suivant. Prends bonne note, 31, non, pardon, pardon, recommençons. Alors, je récapitule. Tout ça, sans aucun trait, aucun point, dans le début de l'adresse. Bien sûr, les points sont après live, après comme. Voilà, tu sais tout maintenant. Je suis à ta disposition pour t'aider, car j'aime bien partager mes connaissances et mes expériences. Je suis toujours à la recherche du mieux possible, de toujours en tirer partie de mes antennes. Je les construis toutes. J'ai d'ailleurs une spider beam, pour les bandes AM, car je suis radiomateur, de 5 bandes. C'est une antenne imposante. Elle a les 20, les 17, les 15, les 12 et les 10. Il y a 14 éléments en tout, avec une envergure de 10 mètres par un boom de 10 mètres. Ça fait 49 mètres carrés de superficie occupée. Elle est pleinement dans l'horizontale à 12 mètres d'eau. Et je peux te garantir que ça marche. Ça n'a pas la même performance qu'une cubical quad. D'ailleurs, j'envisage de substituer la spider beam par une cubical quad de 3 bandes et 3 éléments par bande. Alias, les 10 mètres comporteront 4 éléments, tels qu'elle, la spider beam emporte aussi 4 éléments, alors que les autres bandes n'ont que 3 éléments. Alors, ça me ferait gagner quelques 3 dB de plus. Étant donné que la spider beam est aux alentours de 11,5 dB, et la cubical quad va passer à 14 dB et demi avec un angle d'irradiation un peu plus près de l'horizon, ce qui est excellent pour la très longue distance. Bon, je ne te retiens pas davantage. Maintenant, je vais donner le titre à la vidéo et je vais le charger pour que tu puisses le visionner. Je te demande si tu as bien compris mon adresse e-mail, Gilles, 172 Golf Bravo 001 de 31 SD 017. À toi. Oui, Orlando, voilà, justement, je voulais que tu me reviennes. Donc, Orlando, sur ton adresse e-mail en particulier, je vais te l'envoyer dans quelques instants avec une petite photo de ma station et l'OM en question, bien sûr. Et donc, Orlando, il n'y a pas de H, c'est Oscar Romeo, Lima Alpha November Delta Oscar 31, le sugardelta 017 arrobas live, limaindiavictorico.com, charlieoscarmike.papatango. Est-ce que c'est correct ? Tout à fait, tout ce qu'il y a de plus correct. Eh bien, j'attends ton e-mail. Maintenant, j'ai une petite crevaison dans une rue de la voiture. J'ai voulu aller prendre un café ce matin et puis le pneu était à plat. Heureusement, j'ai un petit compresseur électrique. J'irai de médier à ça, mais ce n'est pas la solution. Alors, il faut que j'aille chez le marchand de pneus pour faire réparer cette crevaison parce que je n'aime pas mettre la roue de secours étant donné qu'elle n'a pas la même jante que les autres. Les autres sont en alliage léger alors que celle de secours est en métal. Ça la fout mal. D'accord, très bien. Bon, ben, j'attends tes nouvelles et puis bon, ben, je vais traiter de mes affaires. Je vais donc d'abord charger la vidéo et puis après, je vais m'en occuper de la tire-lire. À très bientôt, Gilles. Merci du contact fabuleux, fabuleuse propagation. J'espère que tu as quand même ce genre de propagation vers la 14. Parce que, bon, ben, il y a l'appel, l'appel de la patrie. À bientôt, 73, Gilles. Orlando, 100% QSL. Bien content d'avoir fait un super QSL et je pense que c'est la première fois. Comme on dit toujours, les premières fois sont les meilleures. H3Q, voilà. 73, je ne te retiens pas plus. Amitié 73, bien sûr, avec ta permission à ton QR. J'ai vraiment envie de te recopier. Soit sur Skype ou soit sur les ondes de R7. Amitié Orlando, 73, bien sûr, merci, bonne journée. D'accord, quand tu me verras la mail, je te reprendrai, je te donnerai davantage de détails. à savoir comment tu peux me trouver Facebook, canal Ustream, enfin, un tas de choses, ma page web, enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Mon canal YouTube, enfin, tout un tas de trucs où je passe beaucoup d'informations. Et tu peux en profiter. Avant de partir, dis-moi, tu es originaire de la métropole, non ? Oui, c'est ça, Orlando, je suis né ici, mais mes parents sont de Marseille. Voilà. Rubion, Camaillon, Marseille, Aubagne, La Pomme, etc. Voilà. Mes parents sont de là-bas. Je n'ai pas de famille ici. Toute ma famille est sur le 84, si tu veux, voilà, le Vaucluse. Le 84, c'est beaucoup plus, mais toute ma famille est là-bas, et je n'ai pas de famille ici, voilà. Mais je suis né, donc, voilà, on en reparlera un petit peu plus tard, il n'y a pas de soucis. Voilà, Orlando, il n'y a pas de soucis, si tu as des questions à poilier, ou si tu désires quelque chose du Caillou, de la Nouvelle Calédonie, avec grand plaisir, je te l'enverrai, ou je te transmettrai des photos, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de soucis, voilà. Merci bien, Orlando, 73, bonne journée, je retourne le micro de Gilles. OK, bon, je suis un barraudeur cybernétique, j'ai déjà visité ta belle région, OK. Bien, bon, originaire, donc, par les parents de la région de Marseille. J'espère que ta maman sait encore faire une bonne bouillabaisse. À bientôt, Gilles, 73, c'est civilitaire à tes parents, bien entendu, au restant de tes familiers. À très bientôt, 73, porte-toi bien. Merci, Orlando, 73, 51, bonne journée, bye-bye. Oui, 014 en avant, 172, golf, bravo, l'opérateur Gilles a donné écoute, 014. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.